Nous allons étudier cette tonalité, la gamme, l'arpège et les accords. La gamme de cette tonalité est constituée des notes suivantes. Les doigts et mains gauches sont... Les doigts et mains droites sont... On rappelle les règles. Le poignet ne doit jamais faire de rotation. Le poignet ne doit jamais se lever ni se baisser. Le passage de pouces doit être obtenu par élasticité. Après le passage de pouces, les doigts qui vont jouer doivent être tous repositionnés. Il y a toujours l'égato entre deux notes successives. Les notes doivent toujours être régulières. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous ! Beaucoup d'exercices supplémentaires sont possibles, comme on peut le voir dans les ouvrages de Corto de Xerny. Une tonalité est définie par trois notes. Pour une tonalité concernée, l'arpège utilise ces trois notes. L'arpège peut commencer par l'une de ces trois notes. Il y a donc trois formules d'arpège. La formule de base qui commence sur la première note de l'accord. Le premier renversement qui commence sur la deuxième note de l'accord. Et le deuxième renversement qui commence sur la troisième note de l'accord. L'arpège de cette tonalité est constitué des notes suivantes. On rappelle les règles. Le poignet ne doit jamais faire de rotation. Le poignet ne doit jamais se lever ni se baisser. Le passage de pouces doit être obtenu par élasticité. Après le passage de pouces, les doigts qui vont jouer doivent être tous repositionnés. Les notes doivent toujours être régulières. Il y a toujours légato entre deux notes successives, sauf pour le passage de pouces. La troisième note de l'éponge est. ... Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Il pourra arriver au sein de morceaux classiques souvent difficiles de voir des doigtés légèrement différents Beaucoup d'exercices supplémentaires sont possibles comme on peut le voir dans les ouvrages de Corto de Xerny Avec les notes utilisées dans les arpèges on peut composer quantité d'accords Les exercices proposés ici consistent à jouer une basse suivie d'un accord Ici sont présentés certains doigtés Il pourra arriver par exemple au sein de morceaux classiques que les doigtés soient différents et c'est tout à fait normal Au piano, le choix des doigtés est conditionné à bien des paramètres qui ne sont pas toujours les mêmes d'un morceau à l'autre Musique de générique Musique de générique